Et exactement dans la même région cérébrale, où nous les avions décelés chez l'homme et les grands singes, on a découvert des neurones en fuseau chez la baleine à bosse. Alors là on s'est dit, c'est extraordinaire. Ces neurones sont en mesure de véhiculer des informations venant de plusieurs parties du néocortex, en particulier de la zone préfrontale. C'est une zone qui est impliquée dans le processus de la mémoire, mais aussi dans une capacité cognitive supérieure. Comme la conscience de soi, l'organisation sociale, le jugement, la moralité, la régulation émotionnelle, etc. Ce qu'ils provoquent chez une baleine est totalement soumis à interrogation. Et c'est toujours dangereux de spéculer sur ce qui se produit dans une espèce peut se produire dans l'autre. Mais là, la similarité et la distribution de ces neurones dans ces deux groupes d'animaux est assez remarquable. Et plutôt convaincante, pour dire qu'ils pourraient répondre au même type de rôle. Trouver un détail cellulaire avec ce degré de précision dans un cerveau tellement plus gros, et le savoir dans deux groupes de mammifères différents séparés par des millions d'années d'évolution, ça, c'était une découverte remarquable. Et maintenant, la grosse question à laquelle nous allons tenter de répondre, si on peut, c'est de savoir ce que font réellement ces neurones.